Bonjour Thomas Soto, bonjour à tous, bonjour Julie, j'espère que cette année Soto arrêtera ses imitations pourries à 5h57. Vous savez combien d'arbres il nous faut à chacun en moyenne pour satisfaire notre consommation annuelle de papier ? Annuelle ? Annuelle oui, combien d'arbres ? Beaucoup plus, 6 arbres, 6 arbres adultes par personne et par an. Je voudrais dire qu'il n'est pas question de pénaliser les patients économiquement faibles ou les familles nombreuses. Ça veut dire quoi ? Parce qu'il suffira qu'on prenne une carte vitale sur deux pour emboliser la sécurité sociale. Les Détudes et Beaumet créent une page Facebook hautement provocatrice. La direction a fait disparaître les photos qui renvoyaient l'image d'un centre de vacances où tout est permis. RTL reçoit Angélina Jolie ce matin et nous, Laurent Berger. Oui, Europe 1 en 2015, on est là pour bosser, nous, pas pour draguer la meuf de Brad Pitt. À vous Jean-Pierre Le Doudoune, à son oeil, il aurait apparemment préféré en voir en face de lui Angélina Jolie. Pas du tout. Ah, son nez allonge, ah ! Non, non, pas du tout, pas du tout. Moi je ne comprends pas aujourd'hui le comportement des syndicats de médecins qui disent en gros on veut bloquer la sécurité sociale. Je rappelle que la sécurité sociale c'est le payeur pour les médecins. Et donc je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut travailler ensemble. Et donc ce n'est pas les uns contre les autres. Et donc je trouve qu'aujourd'hui la volonté de bloquer la sécurité sociale est une très mauvaise action de la part des médecins. Il y a un vrai problème, Marisol Touraine, parce que là on a rarement rencontré un cas de surdité pareil. Et un rare cas de dogmatisme à ce point-là. Être avocat c'est défendre tout le monde. Et je crois que plus les charges sont lourdes à l'encontre de quelqu'un, plus on a envie de le défendre quand on aime ce métier. C'est mon cas. Même quand on se dit qu'on a quand même des cas dans l'horreur, là on a quand même quelqu'un qui ressemble à un monstre en face de soi, non ? Je ne crois pas au monstre, ça c'est un principe. En Allemagne, le fabricant de voitures Mercedes décide de passer au crible chacun de ses salariés. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a aucun départ en vue pour le djihad. Mort de framboisier, l'ancien musclé, un framboisier qui meurt le jour de la galette. Une belle carrière artistique avec un dernier rire gratté jusqu'au bout, c'était un grand professionnel. Oh vous êtes nul !